mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nous sommes ici en famille et ensuite nous avons un conseil pour ne pas manquer nos prochaines vidéos abonnez-vous à tirer la cloche nous allons atteindre rapidement les 100 000 abonnés et faire de bonnes choses encore que Dieu bénisse frère aujourd'hui Dieu me pousse à vous parler et à vous dire certaines choses c'est ainsi beaucoup de gens font des bêtises il faut que on vous en parle on vous parle un peu on vous réveille un peu ah on entend parler de suicide là telle personne s'est suicidée c'est comme récemment j'ai appris qu'elle ne voit rien se suicider problème de gestion de femme le gars il s'est suicidé mes frères et soeurs ne vous suicidez jamais et n'accepter jamais de mourir personne n'accepter jamais de mourir c'est à dire toi même dans ta tête là faut pas dire ah j'ai envie de mourir non faut refuser la mort mais faut pas avoir peur de la mort parce que la mort c'est comme dormir et se réveiller voilà c'est un sommet profond le problème c'est qu'on va te voir ici tu es à terre mais tu vas te retrouver quelque part du coup le problème n'est pas de mourir le problème c'est que tu es pas au niveau où tu dois mourir non le problème là c'est la manière dont on meurt la manière de mourir c'est ça qui est le plus grand problème c'est quoi moi je vais te prévenir déjà voici des manières de mourir que toi tu ne dois jamais accepter je vais tout décider nous n'accepte jamais de mourir pas ceci change qui est tellement touchée par le problème de la terre, de la vie, et toi qui décide de donner la mort j'en quelqu'un, tu as fait du mal, tu as tellement fait du mal et qui t'a dit que pour pouvoir s'est vengé, tu vas te donner la mort, dangereux. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans les problèmes comme ça. On a beaucoup parlé de suicide, c'est ainsi. Aux Etats-Unis, on nous dit qu'un camerounais a tué sa femme et lui-même, il s'est donné la mort. C'est pas de la phrase. Récemment, il vient d'attendre qu'un Ivoirien s'est suicidé à cause d'une affaire de femme. Moi, je ne comprends pas. Ah! Qu'est-ce qui va pousser une personne à se suicider? Ça, c'est une bonne question. Les gens ne savent pas que souvent, les gens qui veulent se suicider sont accompagnés par des démons qui leur donnent des idées sur comment ils doivent se suicider. Celui qui a trahi Jésus, là, comment il s'appelle? Le gars qui a trahi le Seigneur, là, comment il s'appelle? C'est Judas. Judas, il s'est suicidé. Il est même pendu. Les démons ont poussé à trahir le Seigneur. En même temps, ils lui ont dit, ok, comme tu as trahi le Seigneur, voici la malade, tu vas te pendre. Aïe, aïe, aïe. Là, les démons nous ont montés dans les yeux, dans les yeux pleins, comme ça qu'eux, ils sont même situés parmi nous et ils commettent de grands dégâts. Ce qui amène les gens au suicide, c'est un profond, profond regret au bien, c'est-à-dire une douleur pas possible. Et ces gens-là se disent qu'à un moment donné, non, la vie n'est plus... c'est plus la peine de vivre. Ils sont comme un homme, ils l'aiment tellement une fille. Les deux sont ensemble, les deux sont en pied, inséparables. Et un jour, la fille, elle meurt. Elle est partie, il est resté seul, il faut le voir tout de pleurer. Ah, ma chérie, pourquoi m'as-tu quitté ? Pourquoi m'as-tu laissé seul ? Non, 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 je ne veux pas vivre, je ne veux plus vivre, je ne veux plus vivre. Sans toi, je ne sais plus vivre. Et le gars, dans son amusement, en train de parler, les gens n'ont pas pu se recevoir. Un bon matin, vous allez voir qu'il s'agit de bien pour les tomber, et les voitures l'ont écrasé. C'est dangereux. Ne faites pas ça. La mort, ce n'est pas une chose qui doit vous faire peur. Mais, il ne faut pas la provoquer. Il faut la laisser tranquille là-bas. Il ne faut pas lécher la mort. Si tu es touché par une chose, tellement ça te touche au point où, tu es vraiment bouleversé, tu veux faire quelque chose qui n'est pas possible. Les sorciers, même, vont commencer à travailler sur ton dossier pour créer même la mollage rapide, rapide. Si tu veux, on dit chap-chap. Pour que toi, tu puisses aller directement à l'enfer. Tu ne peux pas être ton bateau de l'enfer. Parce que tous ceux qui sont suffisants n'ont pas accès au paradis. Parce qu'ils ont fait un grand péché. C'est comme tuer quelqu'un. Tu t'es tué. Voilà. On dit que tu t'es tué. C'est comme ça. On va se dire. Les démons vont venir après. Après, ta mort va venir te chier. Et ils vont commencer à te dire. Écoute, tu t'es tué. Toi, mais tu es au courant. Tu t'es tué. Donc, tu ne me régimes pas d'aller au paradis. Tu es censé être fous. Et là, tu ne t'es plus rien dit. Et c'est en ce moment-là. Tu vas voir que la raison pour laquelle tu t'es tué là n'est rien comparé à ce que tu as rencontré après la mort. Parce que les démons vont te montrer ça. Ils vont te frapper d'une manière que toi-même. Tu vas te dire, mais pourquoi je me suis suicidé qui m'a envoyé. Faites attention. Faites attention pour qu'il vous prévient. Les gens qui sont tout en acceptant sur la tête de se suicidé là. Que Dieu vous délivre. Que Dieu veille sur vous. Mes frères, si vous voyez quelqu'un à côté, vous avez l'impression que la personne est touchée. Elle veut même se donner la mort. Si vous êtes vraiment gentil, venez à l'aide de cette personne. Soyez à côté de cette personne. Sécurisez la personne. Parce que se suicidé, c'est vraiment très mauvais. Deuxième élément, n'a pas de jamais mourir par accident provoqué par un témoin. Genre, mourir par un accident routier provoqué par des démons. Genre, les démons ont fait leur plan. Depuis le monde des ténèbres, ils ont mis en exécution des plans. Et ça va trouver dans ça. Il y a eu un accident. Beaucoup de personnes sont décédées. Et toi aussi, tu es mort. Danger, n'accepte jamais de mourir par accident provoqué par des sorciers. Comment faire pour ne pas accepter de mourir par accident provoqué par des sorciers? C'est simple. Il faut juste prier avant de sortir. Tu dis, Seigneur, mon Dieu, Seigneur Jésus, protège-moi. Quitte-moi, je ne suis rien. Toi seul, tu peux me déquiter. Toi, tu peux me protéger. Et tu as la crainte de Dieu. Tu évites beaucoup de choses. Ne pas ouvrir les portes au diable dans ta vie. Parce que seul Dieu peut te protéger. Oh, Dieu lui est sain. Il faut que ta fille, tu apprennes à être sain comme lui. Afin qu'il puisse te protéger efficacement contre tous les dangers. Souvent, les gens négligent beaucoup de choses comme prier sa dîme. Quand tu paies ta dîme, vraiment, c'est important. Le 1-10e de tout est réveillé. Tu donnes ça à l'église de Dieu. Tu donnes ça aux veuves, aux orphelins. Dieu te protège. Vous pouvez croire comme ne pas croire. La parole de Dieu, c'est pour nous tous. Moi, j'ai entendu. Moi, je l'ai dit. J'ai cru. Moi, je paie ma dîme tranquille. Ce point, c'est... Je ne suis pas dans le discours. Donne à César ce qu'il y a à César. Donne à Dieu ce qu'il y a à Dieu. Ah, mon frère. Il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Si c'est ce que tu dois faire pour te sauver, tu dois te protéger de beaucoup de choses. Parce qu'il y a des gens que tu ne connais même pas. Ils sont tranquilles dans la cour en train de prier, battant des histoires. Ils sont des priers comme toi. Ils sont des priers pour que tu aies dans le sénat ou même que tu meurs. Ils sont des priers pour que tu aies dans le sénat ou même que tu meurs. Ils sont des priers pour que tu aies dans le sénat ou même que tu meurs. Il faut bien l'en revenir. Il n'a qu'à rester là-bas. Pour des gens comme toi, des humains comme toi, « Possédez, possédez ! » Ils sont autour de toi, c'est ce qu'il y a dans la tête. C'est la sorce, c'est les répures, c'est « Le Dieu n'est pas bête et il est là, il nous protège, nous. » Alors, juste la crainte de Dieu et Dieu va pour que vous êtes. Croyez-moi. Au troisième niveau, je vais te dire maintenant, « N'accepte jamais de mourir par empoisonnement. » N'accepte jamais de mourir par son empoisonné. Genre, tes amis t'ont empoisonné. Ou des gens de ta famille t'ont empoisonné. Ou bien tes collègues de travail, comme ils ne t'aiment pas, ils t'ont empoisonné. Non, il ne faut pas accepter ça. N'accepte jamais de mourir par cette voile. Toi, tu dois mourir de façon naturelle. Et quand tu serais vieux, on doit voir même tes cheveux blancs. Parce que c'est ce qui est normal. 120 ans là, c'est pour toi, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. On doit voir tes cheveux. Toi, tu dois dire à Dieu, « Ah, maintenant, Jésus va tirer des filles, j'ai connu dans la vie, eux, eux, maintenant, tu es jeune. » Et eux, ils m'aiment un t-shirt. Mais, il ne faudrait pas que des gens précipient ta mort. Parce qu'il y a des gens comme ça parmi nous. Eux, ils sont là pour précipiter la mort des gens, conduire les gens de leur péché et les engouer dans la mort. Mourir par empoisonnement. La plupart des gens qui meurent par empoisonnement, c'est les gens qui ne pensent pas au fait qu'ils ont des ennemis autour d'eux. Tu as des ennemis autour de toi à 100%. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose à qui que ce soit à faire qu'ils deviennent ton ennemi. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable. Et si tu es avec Dieu, tous ceux qui sont avec le diable vont devenir automatiquement tes ennemis, que tu les connaisses ou pas, qu'ils soient noirs ou blancs, qu'ils soient violents ou marrons, tout ce que tu veux. Nous sommes en guerre. C'est une guerre spirituelle. Et ces gens-là, suront tout ce qu'il y a à leur possible pour essayer de doter la vie rapidement. Précipiter la mort des gens, ça, c'est leur boulot. C'est ce qu'ils savent faire. C'est ce qu'ils savent faire. C'est pourquoi, c'est tant que si les jeunes meurent tôt, les gens encouragent, ils encouragent quoi? Ils encouragent les avortements pour que les gens meurent tôt. Fais attention. Si tu ne veux pas mourir pour un poisonnement, c'est simple. Don ta vie a eu cette pression. Don ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Quand tu dis don ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu as dit confie sa vie entièrement en Jésus. Quelle chose que tu fais, ce soit Jésus ou rien, tu pries avant de te dormir, tu pries au réveil, avant de manger quoi que ce soit, tu pries sur la nourriture, tu ouvres ta bouche, tu dis seulement, Seigneur mon Dieu, je te bénis, tu m'as donné cette nourriture, que cette nourriture devienne pure et que tout ce qui est à l'intérieur et qui ne te nourriture pas soit poté. Amen. Est-ce que tu as besoin de donner à la locale pour apprendre ça? Répète même ce que j'ai vu de dire, si Dieu dit ça, est la crainte de Dieu. S'il y a du poison dans la nourriture, Dieu va annuler le poison pour gêner. Ou s'il y a eu du poison et que Dieu a permis que quand tu tombes malade, ce n'est pas pour rien. C'est pour te permettre de voir qui sont ceux qui t'ont empoisonné afin que tu fasses attention à ton entourage. Moi, c'est une milliardie une fois. Et j'ai un feu. Je sais. Un chrétien ne peut pas mourir pour un poisonnement. Qu'il pleuve, qu'il ne souffre, vous ne croyez pas, vous ne croyez pas. Moi, je vous le dis. La main de Dieu sera sur vous. Vous gardez vous protéger. Mais vous faites attention parce qu'il est l'entourage, la famille, seulement à qui il y a confiance dans la famille. Le diable aime passer par les gens qui sont proches. Quand un problème arrive, vous ne percevez pas que c'est venu de tel, tel endroit. Faites attention, mes frères. Là, c'est plus jamais ça. Vous n'êtes pas mourir par vos événements. Il faut donc faire quoi ? Faites attention. Prier. L'homme n'est jamais prudent. Même le plus prudent que prudent peut mourir. Seul Dieu voit tout et il est au contraire de tout. Il nous protège. Pour terminer, je vais vous dire quelque chose. N'acceptez jamais de mourir tuer par des sorciers. Tuer par des sorciers. Tuer par des amis, tes objectifs, ces gens, des choses d'amour que vous connaissez. Voilà. Les objectifs, les sociétés, ce sont les gens qui sont là pour faire des grands n'importe quoi dans le pays. Et ils sont là pour faire des trucs qui vont les aider à avoir de la tue ou quoi que ce soit. En fait, ils sont même au service du diable. Ils croient même avec vous. Ils aiment bien poser avec vous. Et ces gens-là, ils aiment attaquer les gens de différentes façons. Ils peuvent être auprès de vous, être des amis, et vous donner de mauvais conseils qui vont vous pousser à la mort. Voilà. Quand vous combattez spirituellement qu'il y a des choses, je vais physiquement et il vous faut passer pour des amis afin de vous conduire dans un problème pour que ça vous conduise à la mort. Qui va venir vous dire ça ici sur Internet? Sur le moment, sur Internet, il s'agit de parler de femmes, de femmes, de tout ce que vous connaissez. Comment il faut avoir 10 milliards de mètres, c'est ce qu'il y a à raconter seulement. Ça va, c'est la distraction. Le dia crée une atmosphère de distraction pour vous amener à ne pas prendre sur le sujet des choses que nous sommes venus de vous dire. « Toi, mon frère, toi, ma soeur, écoute-moi bien. » Premièrement, n'acceptez jamais de te suicider. Deuxième élément, n'acceptez jamais de mourir par accident ou qu'il y a des démons. Troisième élément, n'acceptez jamais de mourir par empoisonnement. Quatrième élément, je vais te dire peut-être que le monde doit venir à prendre toi et à tout la croix soit prête. N'acceptez jamais de tuer par qui? Par les sorciers. Ça dit, tes ennemis. Dans ta tête, il faut te mettre dans la tête que le diable ne peut pas t'atteindre tant que tu es avec le Seigneur et le Christ et que tu as la crainte de Dieu et que tu n'es pas au cœur de Dieu. Il faut être humble. Il faut être simple. Et il faut apprendre à écouter la voix de Dieu. Dieu est là, il te parle. Quand Dieu parle, il ne parle pas au déblément pour que tu puisses entendre les gens. « Oh, bonjour, mon ami, c'est con. Est-ce que tu as un chame-ré de bloc aujourd'hui? » C'est pas comme ça. Dieu parle à l'intérieur et c'est automatisé. C'est comme avoir une idée, une nouvelle idée. Quelqu'un qui veut avoir une idée, il dit « Ah, tu veux te demander une idée? » Tu vois, tu testes l'idée et ça marche. Là, tu te dis « Ah, comme ça marchait, c'est que c'est Dieu l'humain qui m'a inspiré. » C'est comme ça, Dieu, il parle. Voici le péché qu'elle a. Ça te dit « Viens, on va le voler. » Et Dieu te dit « Non, il n'y va pas. » La voix que tu entends, c'est la voix de Dieu. Parce que si tu vas voler, le pouceau peut sortir aussi. Si le pouceau le mettre à tirer et passer par là et que toi, tu n'es pas mis un voleur. Si les balles t'ont atteint et que tu donnes, ce n'est pas bien. Donc toi-même ne vas pas chier à moi aussi. Ne vas pas chier à moi. Bonjour, mes frères et soeurs. Nous sommes ma famille. Dieu m'a demandé de vous parler de ça. C'est pourquoi il est venu ici devant vous. Pour vous en parler sérieusement. mes frères et soeurs. La meilleure façon pour moi de vous aimer c'est de vous donner des vrais conseils chaque jour si je suis en ce bord. Croyez. Écoutez-moi et commentez-moi vraiment très vigilant. Les gens ont beaucoup d'amis. Moi, je vais vous dire aujourd'hui. Avant les amis, c'est intéressant. Tu te crois en sécurité, tu te crois souvent en protection, tu te crois bien gardé, tu te dis que tu es en famille et que tu es au moment de l'aimer. mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, quand vous êtes trop d'amis, ces amis-là peuvent vous précipiter même des problèmes vers vous. C'est comme quand on a beaucoup d'amis, c'est comme avoir beaucoup de problèmes en même temps. parce que les sorciers sont trop, je dis. Je dis, ils sont trop. Tu vas aller dans un restaurant, tu vas voir quatre personnes qui sont assises en train de manger. Tu vas fuir parmi les quatre personnes. Ce n'est pas sûr que tu trouves une personne qui n'a pas la sorcellerie. Moi, je vois ça tous les jours. C'est pourquoi moi, je vous dis, si de votre esprit, vous savez que vous n'êtes pas sorciers, mais vous savez que vous n'êtes pas pour l'ennemi. Veillez sur votre pas et soyez vraiment très prudents parce que c'est ainsi. Les sorciers, ils essaient de créer la mort, précipiter la mort des gens, la souffle des gens ou à l'enfer. Toi, tu dois vivre selon le Seigneur. Vais ton temps pour que tu puisses nous dire au revoir. C'est un temps qui se trouve entre les mains de Dieu. Mais toi, ne fais pas des choses qui vont précipiter la mort. Faites attention. Faites très attention. Si cette vidéo vous a été d'une bonne utilité, laissez un j'aime pour nous en informer et pour donner de la valeur à la vidéo. Partagez-la aussi à vos amis, aux jeunes frères, aux jeunes sœurs, les gens qui voulaient se suicider pour que les gens puissent comprendre nous d'en dire que ce tout derrière. Après la mort, on continue à vivre. Mais ça, c'est l'âme qui vit, c'est l'esprit. Ou l'âme va aller sur l'opposité. Est-ce que ça n'a pas sauvé ce parti? Si ce parti t'est sauvé, mais si ça n'a pas fait, c'est l'âme qui a deux cas. Donc, vous serez cas. On t'a vu pour la dans la prochaine vidéo. Nous allons nous te coucher des fois chaudes. Merci de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada et le véloir, qui se passe. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage FR ?